La recherche autour d'une possible relation entre les manifestations d'objets volants non identifiés, les manifestations d'objets aquatiques non identifiés, les lueurs côtières ou tout autre lueur mystérieuse dans le ciel avec les failles géologiques se poursuit. L'ufologie générale, dans sa globalité, est surtout dans le recueil de témoignages. Mais que faites-vous des témoignages une fois que ceux-ci sont rangés dans la catégorie inexpliquée ? Il faut toujours chercher à savoir et à comprendre pourquoi un phénomène se manifeste là et pas ailleurs. Pourquoi ça a été vu ici et pas ailleurs ? On cherche dans un élément particulier de l'environnement, savoir si les ovnis ne sont pas attirés par ça. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette suite d'Ovnis et failles. Et il semblerait que ces lieux qui sont faillés, notamment les croisements de failles en particulier, mais pas uniquement les failles géologiques. Il faut conduire ces études géomorphologiques, d'ailleurs que tu développes toi actuellement, en concordance avec les observations et les apparitions biologiques. Peut-être que les ovnis sont attirés par les failles, justement. Oui, peut-être. Pour cette étude, je prends en compte les cas qui ont été enquêtés et où le phénomène est inexpliqué, et qui sont recensés dans la base de données de l'étude géo-ufologique. Je vous partage à présent la carte de recensement des cas des études géo-ufologiques, qui rassemble 2753 cas d'observations de phénomènes aériens non identifiés. Lorsque vous rentrez le paramètre failles dans cette base de données, vous arrivez à cette carte que vous voyez en image, qui comptabilise 273 cas d'observations devenues proches ou à côté d'une cassure ou failles géologiques. Le proche signifie sur une distance comprise entre 0 m à 500 m, voire 1000 m ou 1 km. Comme vous pouvez le remarquer, il y a beaucoup plus de rencontres rapprochées du premier type, de lumière nocturne et disque diurne, en blanc sur la carte. Mais ce type de phénomène est assez difficile à analyser dans cette étude, car un phénomène aérien, finalement, passe au-dessus de plusieurs cassures ou failles géologiques. Finalement, les rencontres les plus intéressantes à analyser dans cette étude sont les rencontres rapprochées du deuxième type, en jaune sur la carte, et les rencontres rapprochées du troisième type, en vert sur la carte, car les objets ou le phénomène est proche du sol, stationnaire, voire sur le sol. Nous reviendrons sur certains cas tout à l'heure. Par le passé, de nombreux ufologues, chercheurs et veilleurs se sont déjà penchés sur cette étude OVNI et FAIL, comme Fernand Lagarde et Jacques Myrtin. Je vous rappelle que Fernand Lagarde était l'un des anciens directeurs de la revue LDLN, ou Lumière dans la nuit. Quant à Jacques Myrtin, c'est un ufologue du côté de Tarbes, en Haute-Pyrénée. Ensuite, il y a Joël Ménard, aussi ancien directeur de la revue LDLN, Lumière dans la nuit, et ufologue, qui s'était lancé dans le projet FAIL. Un projet intéressant, mais qui n'a pas été suivi par les abonnés de la revue. Si vous voulez écouter la vidéo interview sur le projet FAIL, le lien sera affiché en dessous de cette vidéo. J'avais fait de la géologie en université dans les sciences de la vie et de la Terre. Et donc, j'avais étudié les cartes géologiques, tout ça, puis j'ai trouvé que ça pouvait y avoir un rapport. On pourrait également aborder les études OVNI et séisme, qui sont complémentaires, mais également totalement différentes. Je vous en parlerai tout à l'heure. Lorsque vous observez cette carte, qui rassemble 273 cas d'observation d'OVNI, sur ou proche une cassure ou faille géologique, qu'elle soit active ou inactive au niveau sismicité, vous devez vous poser de nombreuses questions. Déjà, quelle forme de phénomène aérien non identifié est observée ? Quel comportement a-t-il ? Quel effet physique y a-t-il dans son environnement immédiat ? Et enfin, quelles couleurs sont observées ? Selon la carte OVNI et faille, on arrive à quelques éléments de réponse. La forme de phénomène aérien non identifié la plus observée est la boue lumineuse et les lueurs étranges, puisqu'il y a eu 133 cas d'observation sur 273. Ensuite vient les masses lumineuses ou disques volants, puisqu'il y a eu 97 cas sur 273. Puis les triangles volants et autres, puisqu'il y a eu 43 cas sur 273. Mais commençons tout d'abord par le phénomène où les formes devenues les plus observées, les boues lumineuses et les lueurs étranges. Je vous retrouve à présent dans le département du Finistère, à côté de la ville de Quimperlé. Quimperlé est une ville où il y a eu de nombreuses observations d'objets volants non identifiés. Des lueurs, des disques volants, des triangles. Dans le secteur, et non loin d'ici, il y a la grande faille sud-armoricaine qui y passe. Passons à présent aux différentes observations d'OVNI qu'il y a eu dans le secteur. Et vous allez voir qu'il y a certaines qui pourraient, je dis bien qui pourraient, être des phénomènes sismiques. En août 1954, le témoin campe seul sur la lande aux environs de Quimperlé. Le lieu exact n'est pas précisé. Quand un soir, de la fin du mois, vers la tombée du jour, il entend un fort grondement. Pensant à une grosse moto, ou un bruit fort comme un camion, il regarde vers la route proche, mais ne voit rien. Il se retourne et observe alors une boule orange allant du nord au sud. Entre 10 et 15 minutes plus tard, nouveau grondement, et observation cette fois d'une boule violette. Après un laps de temps quasi identique au précédent, troisième grondement, et cette fois-ci, c'est une boule verte qui passe. Les deux vont dans la même direction que la première. Source, lumière dans la nuit, numéro 376. Je vais vous partager à présent les différentes couleurs et les comportements de ces boules lumineuses, ou lueurs étranges. Ainsi, les couleurs les plus observées sont le bleu, le jaune, l'orange, le rouge, le rose, le vert, et le violet. Comportement des boules lumineuses, volent seuls ou en formation, rentrent ou sortent du sol. Passons dès à présent à un autre exemple de cas d'observation de boules lumineuses proches de failles géologiques. Présenté par l'ufologue et enquêteur Rémi Fauchereau, qui est également président de l'Association d'études des phénomènes aériens et reporter d'ODHTV pour le département de Lyon et les départements limitrophes. Bon, nous sommes donc ici dans le petit village de Bussière, à proximité de la ville de Sainte-Magnance, qui rejoint par la Nationale 6 à Valon. Nous sommes pas très loin non plus du secteur de Carré-les-Tombes. Il m'avait été décrit par mon ami Patrice, de Passy-sur-Armanson, qui avait vu comme trois énormes soleils qui rentraient en terre, qui rentraient en terre à proximité d'un étang qui se trouve là, derrière nous, un peu plus bas. Et donc, il n'a jamais eu d'explication à donner à ce phénomène. Il est resté inexpliqué pour lui et finalement un peu pour tout le monde, pour moi aussi. À l'environnement de l'observation, moi je pense tout de suite avec ces histoires de soleils, comme je dirais, de soleils lumineux qui sont rentrés en terre, à des phénomènes plasmatiques qui seraient en liaison avec des failles à proximité de l'endroit où il a vu ces fameux soleils rentrés en terre. Je ne vois pas autrement un ovni tôt les boulons rentrer en terre. Je n'y crois pas en un seul instant. Il y a effectivement donc la présence d'étang. Il y a aussi la proximité de l'autre côté du village, d'une grande carrière qui est exploitée où on voit régulièrement des sorties de camions, etc. de gros camions qui charraillent des pierres, etc. Nous aborderons les carrières et les mines dans un autre épisode à venir. Mais passons dès à présent à d'autres cas d'observation de boules lumineuses proches de failles géologiques. Le 2 novembre 2008, sur la commune de Charbui, au lieu dit Le Ponceau, il est 5h45 du matin, 5 boules lumineuses brillantes suivies d'au moins 5 autres de dimensions moindres et moins brillantes, légèrement boilées, traversent le ciel allant du sud-est au nord-est. Elles disparaissent derrière les premières maisons du village. L'attention du témoin a été attirée par le bruit d'un avion dont il aperçoit les feux de signalisation beaucoup plus haut dans le ciel que le phénomène constaté et sur une autre trajectoire. Enquête de l'ufologue Rémi Fauchereau. Nous reviendrons sur les observations d'OVNI, de lueurs, de boules lumineuses ou tout autre phénomène au lieu dit Le Ponceau ou aux alentours au cours du prochain épisode d'OVNI et FAIL. Autant dire l'épisode 4 avec notamment les interventions de Rémi Fauchereau mais également de témoins. Dont voici un extrait. On voyait des lumières sur la montagne de Fleury. La nuit ? Non mais la nuit. Quelques fois on croyait qu'il y avait le feu. On regardait ça avec mes parents et après quand ils avaient fini de regarder de les se coucher mais moi je ne pouvais pas dormir. Je voyais toujours ça. C'était de quelle couleur ? Ben c'était pas toujours du même coloris. Quelques fois jaune pas clair, enfin jaune vif et puis d'autres fois jaune orangé. Poursuivons avec les autres caractéristiques de ce phénomène des boules lumineuses mais également les effets physiques sur l'environnement. Vol stationnaire, effets physiques, action sur les végétaux. Ça c'est quelque chose qui revient souvent en ufologie. Notamment dans l'affaire de Landévenec dans le département du Finistère où il y a eu un vieillissement prématuré des végétaux. Perte de la chlorophylle. Comme vous voyez donc la reconstitution de cette observation que j'ai réalisée avec une photo prise donc sur le terrain. Je vous retrouve à présent dans le département du Finistère sur un sommet dans les montagnes noires à côté de Notre-Dame des montagnes noires. Et ici il y a eu des observations devenues assez proches. L'observation, enfin la forme qui revient le plus souvent dans ce coin c'est la boule lumineuse de couleur rouge orangée. haut dans le ciel avec un vol saccadé en trajectoire descendante ou alors dans les bois à hauteur d'homme. Ces lueurs sont intéressantes car ici il y a de nombreuses failles géologiques qui y passent. C'est un massif ancien donc faisant partie du massif armoricain donc des montagnes noires. Et donc il y a encore ces phénomènes de boules rouges qui sont observés. Il y a eu bien sûr d'autres types d'observations qui ont été vues. Alors intéressons-nous à présent à ce secteur des montagnes noires aux failles géologiques et à ces étranges lueurs assimilées pour certains enquêteurs du coin aux anciens Foo Fighters observés pendant la seconde guerre mondiale. Le 20 avril 1995 il est 9h deux employés municipaux sont occupés à boucher les trous sur un chemin dans le bois de tout l'aérone quand soudain trois boules de couleur rouge débouchent d'une trouée dans les bois traversant les broussailles sans les enflammer. Elles arrivent sur le chemin devant les deux témoins le suivent sur une quinzaine de mètres et s'engagent à gauche sur un chemin par feu. Les boules avaient un diamètre d'un mètre cinquante selon les témoins et se dépassaient juste au-dessus du sol à hauteur d'homme. Les deux témoins voulurent suivre les boules mais réalisant rapidement le caractère anormal de leur observation ils montent dans leur camion et abandonnent leurs travaux. Source lumière dans la nuit. Dans les effets physiques sur l'environnement il y a aussi panne électrique il y a souvent des observations de boules lumineuses et ensuite accompagnées de panne électrique. Après de savoir si les deux sont liés là aussi la question des enquêteurs ou alors suit la faille. Je vous retrouve à présent à côté du hameau de Kerlaview et donc pas très loin d'ici les témoins regardaient en direction de cette montagne qui est les montagnes noires le roc de Toulayron et le bois de Toulayron là où il y a des failles géologiques en dessous. Ils ont donc observé une lumière rouge qui arrivait par là et qui volait en saccadé qui faisait des sortes de zigzag au dessus de la montagne avec une trajectoire descendant. Cette lueur rouge a été observée deux fois de suite et a produit toujours le même effet interruption de l'électricité. Les disjoncteurs sautaient ou plantées ou plantées. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en dessous il y a de nombreuses failles géologiques. La géologie est aussi particulière. Cela pourrait être possible que ce soit une lueur sismique ou tectonique. Cela pourrait être possible aussi que ce soit de la foudre en boule. Et cela pourrait être encore possible aussi que ce soit un phénomène venu d'entre ses ou. Car c'est là aussi l'ufologie. Il y a des interprétations des phénomènes des explications mais est-on vraiment sûr que ce soit vraiment ces explications là les bonnes ? Même si on pense trouver la réponse à une observation on peut encore douter sur cette réponse. Pour ces observations de boulimineuses ou de lueur étrange lueur étrange comprend aussi les flashs parce qu'il y a eu aussi par le passé des flashs qui semblait provenir du sol et qui était de couleur bleue. Cela peut être un phénomène de piezoélectricité ou de triboluminescence mais nous verrons ceci dans la conclusion. Passons dès à présent à la deuxième forme les masses lumineuses et les disques volants. Avant de vous énumérer les différentes caractéristiques couleurs, comportements et effets physiques sur l'environnement des masses ou disques observés je vais vous partager premièrement un cas d'observation. Alors Ami je te retrouve à présent en pleine campagne du département de Lyon ou Iconese juste à côté de la départementale la D91 à côté d'un champ qui s'appelle le champ Bontemps où il s'est passé en 1988 une rencontre rapprochée du deuxième type. Donc peux-tu nous en parler ? Quelques voitures se sont arrêtées 5-6 voitures se sont ratées une dizaine de personnes sont descendues une personne à mobilette exactement aussi avait vu quelque chose et est descendu et derrière nous se trouvait une sorte d'objet en forme de cigare ou de couleur rouge d'une centaine de 80 à 100 100 mètres de long quelque chose d'énorme haut comme une maison et donc cet objet les gens s'en sont rapprochés ils ont senti une sorte d'air froid et puis ils s'en sont rapprochés à environ 50 mètres et l'objet est reparti s'est levé d'un seul coup s'est soulevé du sol s'est soulevé du sol et est parti en 4 à 5 secondes en direction du ciel on l'a vu on n'a plus vu qu'un petit point brillant comme une étoile voilà en l'espace de 4 à 5 secondes donc ça a été très vite et le lendemain ils sont venus voir et il y avait des traces au sol d'herbes brûlées de sol qui avait été tassés bien enfoncés etc et selon donc l'étude géo-ufologique donc du département de Lyon après vérification en dessous ici c'est du jurassique oxfordien donc de couleur bleue sur les cartes géologiques et ce qui est fortement curieux c'est que il semblerait que l'ovni ait atterri ou était positionné à la verticale ou à côté d'une faille géologique absolument qui passe juste à cet endroit où l'objet était posé passons dès à présent aux différentes caractéristiques les couleurs observées bleu blanc orange et bleu glacier comportement de ces formes stationnaires avec d'autres lueurs en formation essais physiques réactions des animaux et encore suit là où les failles ainsi le 27 septembre 2011 du côté de Rodon il y a eu l'observation d'une énorme masse sombre dans le ciel vous pourrez remarquer que dans d'autres endroits il y a également ce genre de manifestation des immenses triangles n'oubliez pas l'ovni en forme de chapeau breton du côté dévière ou dévié passons dès à présent à la dernière forme triangle volant et autre couleur le plus observée noir blanc orange comportement vol stationnaire au sol vol sol ou en formation essais physiques réaction des animaux suit la faille action sur les végétaux je vous ai sélectionné des cas d'observation de phénomènes aériens non identifiés proches de failles géologiques mais il ne faut pas oublier qu'il y a des zones faillées où il y a de multiples phénomènes et aussi des phénomènes dits connexes passons dès à présent à un autre exemple je suis actuellement dans le département de Lyon dans la ville d'Avalon alors Rémi y a-t-il eu beaucoup d'observations d'ovnis à Avalon ? oui il y en a eu plusieurs notamment trois une en 2006 2009 et 2000 et 75 pardon et 75 la première c'était des trois petites lumières en forme de triangle des bâtonnets un peu cuivrés qui se déplaçaient dans le ciel sans bruit l'autre c'était une lumière blanche assez importante qui se déplaçaient à hauteur des avions de ligne sans clignotement sans aucun bruit alors qu'on entendait les avions de ligne la troisième c'était une lumière disons de la taille d'une étoile ou une chose comme ça pas plus grosse quoi donc elle avait été répertoriée par LDLN à l'époque et elle se déplaçait je crois nord-est sud-ouest ou quelque chose comme ça ce qui est quand même assez étonnant c'est que cette direction qu'a donnée Rémi est la direction de la faille géologique qui passe en dessous d'Avalon intéressons-nous à présent à la carte des 273 cas d'observation de phénomènes aériens non identifiés ou d'OVNI sur ou proche une cassure ou faille géologique on peut remarquer qu'il y a des zones où il semble je dis bien qu'il semble qu'il y ait un lien entre les OVNI et les failles géologiques mais passons à présent à quelques exemples je vous retrouve à présent dans un lieu fortement connu en Bretagne de par ses légendes et ses histoires de fantômes ce lieu doit mériter toute notre attention c'est la baie des trépassés autant dire la baie des morts ici il y a la faille sud-armoricaine qui arrive de l'océan puisque c'est avant tout une faille sous-marine cette faille suit tout le sud de la Bretagne pour descendre jusqu'à Nantes vous pouvez également vous pouvez également remarquer que sur la carte il y a une sorte de courbe à l'ouest de la France en fait ce sont des cas qui sont sur ou proches la grande faille de décrochement sud-armoricaine qui arrive en baie des trépassés dans le département du Finistère comme nous l'avons vu tout à l'heure et qui s'opère du côté de Saint-Mexin-L'école dans le département des Deux-Sèvres nous avons déjà abordé la baie des trépassés au cours de l'épisode qui a été diffusé sur le compte ODHTV Archive étrange et faille dont le lien sera affiché en dessous de cette vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vue mais attention ces observations de phénomènes aériens non identifiés ne suivent pas la faille ou les cassures qu'il y a dans cette zone là ces observations n'ont rien à voir les unes avec les autres elles sont juste proches je répète que proches signifie sur une distance comprise entre 0 et 500 mètres voire 1 km ce qui est déjà assez large je trouve mais il ne faut surtout pas oublier que cette étude ne prend pas en compte que les grandes failles elle prend en compte également les cassures et petites failles géologiques qu'elles soient actives ou inactives niveau sismicité c'est pour cela que Rémi Fauchereau et l'association de l'AEPA s'intéressent à la faille qu'il y a au lieu dit le ponceau dans le département de Lyon mais également à d'autres failles de son secteur on s'intéresse aussi à d'autres zones dites faillées comme le col de Vence où il y a de nombreuses petites cassures et failles géologiques mais également le secteur de la faille de Mazamé mais encore la faille nord-armoricaine dans le département du Finistère en Bretagne non loin du menhir de Kerloas et bien d'autres endroits que nous verrons dans les prochains épisodes de l'étude OVNI et failles cependant comme dit dans l'introduction il y a eu quelques chercheurs ufologues et associations qui se sont penchés sur une possible relation entre quelques observations de phénomènes aériens identifiés ou OVNI avec les failles géologiques comme par exemple dans le département des Ardennes avec Jean-Michel Ligeron que nous allons voir à présent d'après Jean-Michel Ligeron donc il a remarqué donc sur la carte des OVNI et failles en Ardennes que la plupart des cas répertoriés sont relativement groupés orientés en suivant un axe sud-est nord-ouest correspondant aux zones de plissement du massif primaire Ardennes je tiens tout de même à préciser que cette étude concernant les OVNI et failles est sur une base testimoniale c'est à dire qu'on recense qu'on recueille les observations de phénomènes aériens non identifiés et qu'on regarde par la suite à quelle distance ces phénomènes supposés inexpliqués sont de la faille en tenant en compte la géolocalisation précise ou approximative du ou des phénomènes observés par le témoin tant qu'on n'aura pas des choses hyper précises d'un côté et très bien enquêtées de l'autre ça restera pour moi quelque chose du domaine de l'idée et c'est bien là le problème car c'est pas assez précis je laisse Gilles Durand vous en parler un phénomène aérien qui est un petit peu illusif qu'on sait pas trop où il se situe il est au dessus de la faille oui il passe au dessus de la faille mais en fait il est peut-être 10 km plus loin c'est pour cela comme précisé dans l'introduction de cet épisode les cas les plus intéressants finalement sont les affaires de rencontres rapprochées du deuxième type et du troisième type puisque après enquête bien détaillée on sait à peu près où était le phénomène observé les rencontres rapprochées du premier type les lumières nocturnes et les disques diurnes ce sont des phénomènes mouvants qui passent au dessus de nombreuses petites cassures ou failles géologiques après il y a aussi comme l'a dit à l'instant Gilles Durand l'estimation ou la perception des distances qui restent souvent de simples spéculations il n'y a pas vraiment d'affirmation de là où était exactement au millimètre près un phénomène observé par un ou plusieurs témoins donc voilà où on est à l'heure actuelle l'étude OVNIFI comme je le dis cette étude tout comme les études géo-ufologiques ne sont pas finies elles avancent avec le temps puisqu'il y a toujours des observations et il y en aura toujours et il se peut que ce qui a été dit là maintenant soit complètement différent dans un ou deux ans hormis les recherches en France métropolitaine il y a également un intérêt particulier pour ces études OVNI et FAIL au Québec notamment avec les différentes investigations qu'a réalisé Jean Vézina autour des lueurs géologiques ou lueurs géophysiques mais également Carole Lossé s'y intéresse Carole Lossé qui est l'animatrice de l'émission Zone Parallèle à la radio FM CJMD Lévis 96.9 Elle va d'ailleurs vous en parler comme ici il y a deux failles il y a deux lignes deux failles qui passent où est-ce que j'habite comme par hasard c'est tout le temps dans mon secteur et dans le secteur de l'autre côté du fleuve beaucoup d'observations d'OVNI des boules lumineuses qui sont vues qui se promènent gauche droite gauche droite monte descend ça part et ça s'en va comme une étoile filante après je trouve ça juste curieux que ça arrive dans des secteurs comme au fleuve et on a une faille deux failles on a la faille de Logan ici et la faille de Hamasca qui se croisent justement à Sainte-Croix où est-ce que moi j'habite et puis il y a des secteurs boisés aussi pas seulement que le fleuve mais secteurs boisés où est-ce que des apparitions de ces genres d'engins là mais on a aussi pas juste ça on a aussi des observations on est rendu à 6 en tout cas j'ai 6 témoignages d'observations d'êtres humanoïdes vous devez vous dire mais en fait les études géo-ufologiques et ce chapitre OVNI et FAI ce ne sont que des recueils de témoignages et d'enquêtes sur le terrain effectivement c'est la première partie on va dire car il ne faut pas oublier que les enquêteurs font du recueil de témoignages ou reçoivent des témoignages mais ensuite il y a des enquêtes pour séparer les cas expliqués et les cas inexpliqués en prenant ces cas inexpliqués par rapport à l'étude géo-ufologique ce qu'on fait c'est qu'on délimite par rapport à ces cas proches ou autour d'une faille géologique je vous répète entre 0 et 500 mètres voire 1000 mètres mais celle-là c'est vraiment large et qu'est-ce qu'on fait ? On fait des veillées de surveillance du ciel car les veillées sont très 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 importantes ou des veillées de vérification passons dès à présent à un exemple de qu'est-ce qu'une veillée de vérification ou une veillée de l'étude géo-ufologique nous retrouvons Gaëtan en vallée huttoise Wallonie Belgique qui va vous expliquer comment cela se déroule durant cette veillée qu'est-ce qu'on va faire ? principalement comme tout veilleur comme tout ufologue enquêteur on va observer le ciel puisque cette vallée a eu beaucoup d'observations de différents types des lasers des triangles il y a eu 4 triangles enregistrés ici dans cette vallée différents phénomènes lumineux etc pour les phénomènes lumineux ce qu'on va faire c'est justement être attentif à leur position si jamais il y a quelque chose qui se manifeste leur position leur trajectoire les mouvements les couleurs leur aspect leur grandeur etc pourquoi ? parce qu'on va comparer ceux-là à des possibles méprises telles que les lumières sismiques etc bon ça sera étudié après mais voilà donc il y a plusieurs choses éléments qu'on va recueillir dans cette veillée si quelque chose se manifeste c'est par rapport aux études donc Soan pour les lumières nocturnes et évidemment le reste des phénomènes habituellement vus en ufologie pendant la veillée qu'est-ce qu'on fait ? s'il se passe un phénomène on note à ce moment-là tous les paramètres et pas que les paramètres de distance entre la faille et le phénomène observé on note également les paramètres climatiques car c'est intéressant de savoir quelles sont les conditions climatiques lorsqu'un phénomène non identifié apparaît ou après qu'il sera identifié après une enquête il faut vraiment noter tous les paramètres et il y en a beaucoup des paramètres ce qu'il faut savoir ce qu'il faut savoir c'est que lorsque des fois il fait les conditions ne sont pas réunies ou lorsque la vie privée ne permet pas de partir faire une veillée il y a des projets de stations de surveillance du ciel automatique imagine que tu mettes une caméra dans un lieu où il y a une faille et que tu t'aperçois de choses que les gens ne voient pas parce qu'ils sont en train de dormir par exemple ou parce que c'est un lieu qui n'est pas très très passant et tu t'aperçois que dans un caméra tu chocques des choses intéressantes qui ne sont pas ni des orbes ni des insectes qui passent devant la caméra ou n'importe quoi où il essaie je vous retrouve à présent dans un secteur très connu en ufologie française fortement médiatisé et où c'est un peu ici au cours de veiller au cours de discussion avec les veilleurs du coin qui m'ont parlé d'observation de lueur qui semblait voler en file indienne survoler cette montagne que vous voyez juste là c'est à dire la colle des Puisses et la colle Martine et ce qu'il faut savoir c'est que en dessous entre les deux sommets mais vraiment en dessous de la montagne il y a une faille géologique qui se coupe en deux il y a d'ailleurs eu des témoignages où on voit des lueurs qui semblent rentrer dans le sol ne faisant aucun dégât il y a eu par le passé une caméra qui a été faite par les invisibles du col de Vence l'AMS actuellement il y a un projet le projet CEPO station d'études du phénomène OVNI initialisé par Mirko qui est un veilleur et il y a bien sûr d'autres projets de caméras ailleurs en France dans les zones dites sensibles mais c'est vrai que les chercheurs ufologues veilleurs se posent énormément de questions au sujet de ces études OVNI et failles car après avoir effectué le recensement des cas avoir effectué les enquêtes sur le terrain et par la suite les veillées de vérification les chercheurs et ufologues se posent d'innombrables questions essentiellement sur le pourquoi du comment de la présence de phénomènes aériens non identifiés quoi que ça puisse être sûr ou proche de failles je laisse Rémi Fauchereau vous faire part de quelques interrogations alors donc premièrement moi j'avais vu ça sous un certain aspect c'est à dire que j'avais vu que les failles les failles en géologie pouvaient attirer les OVNI mais je me demandais bien pourquoi les failles pouvaient attirer les OVNI bon voilà alors j'avais pensé à une différence des roches des roches une différence de la conductivité des roches des choses comme ça puisqu'on peut la mesurer électriquement etc du magnétisme tout ça concernant cette étude autour des cassures et failles géologiques n'aurait-il pas autre chose à prendre en considération après vous avoir fait part de l'étude OVNI et failles géologiques parlons un petit peu de l'OVNI et séisme ces deux études sont complémentaires mais elles sont aussi différentes car toutes les failles ne sont pas toutes actives beaucoup de cassures ou de failles géologiques sont inactives donc c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre l'étude OVNI et failles et l'étude OVNI et séisme enfin micro-séisme et séisme abordons à présent ces histoires de lueurs géologiques ou de lueurs sismiques ce sont des méprises si on peut dire ça comme ça cela voudrait dire que dans certains cas sur certaines tensions de la roche il y ait des lueurs qui semblent jaillir du sol les lueurs ou phénomènes sismiques ont été observés avant pendant ou après un micro-séisme ou un séisme est-ce que les roches elles-mêmes peuvent dégager on sait que quand il y a la proximité d'un d'un tremblement de terre d'un séisme on va avoir peut-être des frottements vont créer des phénomènes les roches peuvent se charger aussi en électricité puisqu'il y a les phénomènes magnétiques il y a les phénomènes de foudre en même temps que les concomitants aux trompes à vent de terre donc tout ça ça peut effectivement provoquer un certain nombre de phénomènes je vous rappelle que l'étude des lueurs sismiques remonte à 1852 mais je n'avais pas fait le rapport faille pouvant produire par exemple des boules lumineuses ou des des lumières qui pouvaient source de méprise avec des ovnis je n'avais pas vu ça sous cet angle là dans le catalogue qu'a écrit Marc Allais sur les lueurs géophysiques il a constaté plusieurs phénomènes sonores lumineux ou les odeurs notamment des grands bruits bruit de rames de métro bruit et boum souterrain je vous retrouve au pied du bugarache le bugarache est une montagne intéressante à étudier géologiquement car il y a de nombreuses failles géologiques tout d'abord il y en a une qui fait le tour du bugarache et qui forme une sorte de fer à cheval quand on regarde les cartes géologiques ensuite il y a une faille qui passe en plein milieu du bugarache donc vous voyez la carte où on voit cette faille qui passe en diagonale et ici au cours du camping de l'équipe d'ODHTV qui s'est déroulé dernièrement on a rencontré quelques témoins qui nous ont fait part de quelque chose qui m'a interpellé quelque chose que je vous avais partagé au cours de l'épisode OVNI et failles géologiques un des campeurs a entendu comme si un train passait sous le sol c'est à dire un train souterrain et ce bruit de train ou de rame de métro c'est l'un des phénomènes sismiques ou tectoniques que je vous avais partagé dans l'épisode OVNI et failles des gens entendent avant pendant ou après un séisme ou lorsqu'il n'y a même pas de séisme des bruits souterrains comme s'il y avait des trains qui passaient sous terre bien sûr c'est l'interprétation du témoin ça peut être un autre bruit mais c'est vrai que dans les endroits faillés on va faire une petite aparté par exemple au col de Vence où il y a de nombreuses failles il y a aussi ce fameux bruit du col que personne ne sait encore qui est-ce que c'est passons dès à présent aux autres phénomènes sismiques recensés par Marc Allais des flashs bleus boules jaunes oranges lueurs en file indienne des éclairs sans tonnerre réaction des animaux magnétisation des objets action sur les végétaux vieillissement des plantes le ciel en feu de type aurore boréale du côté d'Aix-en-Provence notamment lorsqu'il y a eu un important séisme à Lambesque dans le département des Bouches-du-Rhône dans le sud de la France lueurs sortant ou rentrant dans le sol et les langues de feu il y a aussi les phénomènes de piézoélectricité ou de triboluminescence rappelons que les minéraux présentant le phénomène de triboluminescence sont la calcite la dolomite la fluorite l'hémimorphite la magnésite le quartz et la sphalerite penses-tu nécessaire que les ufologues et associations prennent en considération les zones faillées de leur secteur d'enquête mais également les catalogues des phénomènes sismiques et les zones actives niveau sismicité je trouve que c'est une chose super intéressante il faut étudier un petit peu plus donc je pense qu'avec les années les ufologues devraient prendre beaucoup plus d'informations en ce qui touche la géologie du secteur spécialement comme ici au Québec il ne faut pas oublier qu'on avait ultérieurement une mer à la dernière ère glaciaire donc ça serait intéressant de voir au niveau géologique qu'est-ce que ça donne et puis si on peut associer des observations d'OVNI à ces failles-là donc peut-être pouvoir comparer avec les études qui ont déjà été faites donc ici au plateau Saint-Barnabé ce serait un bon site pour l'étude OVNI et failles autant dire lueur sismique et failles ou lueur géologique et failles dans ce coin il y a souvent des microséismes pas très souvent mais quelques fois vous pouvez vérifier cela avec le RENAS le Réseau National de Surveillance Sismique vous pouvez d'ailleurs télécharger les données avec la géolocalisation précise de l'épicentre d'un microséisme je vous conseillerais d'aller télécharger les données tous les 15 jours car tous les 15 jours la carte est renouvelée et vous n'avez pas les données de toute l'année mais je tiens tout de même à vous signaler que le Réseau National de Surveillance Sismique ou RENAS identifie également les explosions et tirs de carrière sur la carte donc vous avez les microséismes ou séismes les explosions et les tirs de carrière identifiés tous avec le même icône sur la carte de France Cet autre axe de recherche dans l'étude OVNI et FAI sur les lueurs géologiques ou phénomènes liés à un microséisme ou séisme emmène également d'autres questions Dans ce cas là doit-on s'intéresser plus aux lueurs ou aux phénomènes de type objet volant non identifié ? Si on s'occupe de phénomènes lueurs ce serait donc des lueurs issues des failles issues du sous-sol qui remonterait à la surface et qui seraient visibles à un ras du sol comme un feu follet qui sortirait d'une tombe ou quelque chose comme ça Mais si on parle d'OVNI est-ce que ce seraient des OVNI qui viendraient se positionner au-dessus des failles et qui se seraient purement là des phénomènes OVNI On pourrait parler de phénomènes inexpliqués de phénomènes de pans qui viendraient se placer au-dessus des failles mais pourquoi viendrait-il se placer au-dessus des failles ou à proximité des failles à cause de l'effet électromagnétique qui pourrait en sortir qui pourrait s'en dégager qu'est-ce qu'il y aurait un rapport de ce côté là je ne sais pas le magnétisme des roches du terrain possible Bien sûr je ne dis pas que les observations d'OVNI sont toutes des phénomènes de lueurs sismiques mais il y a quoi se poser des questions dans certains lieux Je fais cette distinction là entre les deux soit les lueurs qui viennent du sol du sous-sol soit les OVNI qui viennent se positionner au-dessus des failles ou à proximité des failles dont l'un est d'un côté c'est une lueur qui est expliquée qui n'a rien d'extraterrestre qui n'a rien de... qui ne peut pas être assimilée à un OVNI ou un PAN et autre chose qui serait peut-être pas forcément extraterrestre mais qui serait un OVNI qui viendrait qui viendrait d'ailleurs je ne sais pas d'où vous me direz si il n'est pas extraterrestre il sera extraterrestre mais qui viendrait se positionner au-dessus des failles donc c'est difficile donc c'est les deux catégories les deux grandes divisions qu'on peut faire dans ce domaine mais je tiens quand même à préciser que bon nombre d'enquêteurs ufologues en ufologie se sont penchés sur ces histoires d'OVNI et de failles géologiques ils ont émis des hypothèses et des théories assez particulières j'avoue je vais vous en partager quelques-unes attention je précise encore une fois que personnellement je ne fais qu'étudier les différentes observations d'OVNI ou d'OVNI ou de PAN proches de failles je n'émets aucune hypothèse je tiens quand même à le préciser mais je vais vous faire part de ces théories développées par des ufologues enquêteurs ou chercheurs dans le domaine de l'ufologie certains ont émis l'hypothèse que les failles rechargent les OVNI par induction par rapport aux ondes électromagnétiques que les OVNI suivent les failles que ces apparitions au-dessus ou à côté de failles ou de cassures sont simplement dues au hasard ensuite il y a la théorie des lumières terrestres autant dire des lueurs géophysiques aux lueurs sismiques et puis il y a aussi la théorie de Persinger ou Persinger que ces failles produiraient des ondes électromagnétiques qui influenceraient le cerveau des témoins donc voilà les différentes théories ou hypothèses qu'il y a autour de l'étude OVNI et failles mais je le répète encore une fois personnellement je n'émets aucune hypothèse ou théorie concernant cette étude car le plus important à l'heure actuelle c'est le recueil de témoignages les veillées de vérification sur le terrain et la mise en place comme je l'ai dit tout à l'heure de caméras automatiques de surveillance du ciel nous aborderons plus en détail ces différentes théories dans les prochains épisodes de l'étude OVNI et failles avec l'intervention de chercheurs et d'ufologues je tenais dans cette conclusion d'OVNI et failles à vous faire part que l'étude OVNI et failles est une étude c'est ni une théorie ni une hypothèse au cours des précédents épisodes de l'étude OVNI et failles qui sont disponibles sur le compte Youtube ODH TV Archive les liens sont affichés en dessous de cette vidéo je vous avais fait part des différentes observations de lueurs étranges ou de phénomènes aériens non identifiés sur ou proches des cassures ou failles géologiques il y avait eu également des comparaisons avec les lueurs ou phénomènes de micro-séismes ou séismes en France dans les épisodes dossier d'ODH TV OVNI et mégalithes ou dans les épisodes du tour de l'étrange mégalithes étranges je vous avais mentionné qu'il y avait certains mégalithes qui étaient positionnés sur ou non loin de failles ou cassures géologiques et enfin dans l'épisode failles et paranormales je vous avais fait part d'histoires de fantômes ou de dames blanches sur ou proches également de cassures ou failles géologiques dans cet épisode OVNI et failles 3 je vous ai partagé les conclusions d'OVNI et failles 1 et 2 qui ont également été présentées au cours d'une conférence à OVNI Paris en mai 2018 mais également au congrès international d'ufologie qui s'est déroulé à Montréal en octobre dernier un congrès qui a été organisé par le GARPAN dans cette conclusion nous allons revenir sur les points importants de cet épisode mais également aux détails essentiels dans ce type d'études avec des exemples dans l'histoire des recherches OVNI et failles lorsque vous faites une étude de ce type il faut mettre de côté déjà vos théories personnelles plus les théories populaires qu'il y a à l'heure actuelle en ufologie car sans vous en rendre compte celles-ci vous influenceront dans vos enquêtes dans vos recherches dans vos enquêtes sur le terrain ou vos veillées vous allez mettre en place une recherche influencée par une théorie une hypothèse populaire à l'heure actuelle en ufologie qui en fait vont fausser toutes vos recherches et toutes vos données voilà donc c'était pour faire un petit avertissement ou un petit rappel dans cette conclusion concernant OVNI et failles géologiques 3 Fernand Lagarde s'était donc penché sur cette étude analysant les grandes failles ou petites cassures mais en partant avec une hypothèse ufologique qui était très populaire à l'époque qui était donc l'orthothénie d'Aimé Michel et donc cela a faussé son étude OVNI et failles car sans s'en rendre compte peut-être qu'il s'en est rendu compte on ne le sait pas l'hypothèse orthothénie a influencé son étude autour des OVNI et failles encore une fois on en vient toujours à la même histoire on observe ce que la théorie nous permet d'observer si tu as ça en tête tu verras ça et tu ne prendras que ça moi je pense que l'information comme je te l'ai dit il faut la séquencer du moment que tu accordes une crédibilité au cas tu prends ce que l'information te donne et tu te poses des questions des problématiques point par point sans rien oublier ça c'est ma façon de faire maintenant chacun fait comme il veut parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose lorsque je vous parle de ces observations ce sont des observations parmi tant d'autres mais il est intéressant d'étudier ces observations aussi il y a énormément de cas d'observations devenues en France qui ne sont pas forcément au-dessus de failles ou au-dessus de menhirs qui ne sont pas forcément au-dessus de centrales nucléaires bref il ne faut pas faire des sélections sous prétexte que là vous avez trois observations au-dessus du menhir et qu'un petit peu plus loin il y en a cinq et qui ne sont pas au-dessus de menhir ou de mégalith il faut voir au cas par cas mais toutes les observations je tiens à le préciser parce que souvent on me le demande en conférence toutes les observations ne sont pas forcément au-dessus d'une faille ou au-dessus de mégalith mais je tiens à préciser et à rappeler que comme vous l'avez vu sur la carte il y a 273 cas d'observations d'ovnis ou de phénomènes inexpliqués à côté ou proche de failles ou cassures géologiques en France sur 2753 cas ce qui est il faut bien l'admettre peu de cas d'observations d'ovnis sur le total au cours des autres épisodes à venir il y aura d'autres cartes comme par exemple au-dessus des grandes villes il y a 122 cas recensés au-dessus de cordeaux de fleuves et de rivières il y a 234 cas recensés et ainsi par rapport au prochain épisode ovnis et axe de communication 2 rien que les routes il y a 292 cas car si vous faites une fixation sur l'étude ovnis faille si vous regardez dans le paysage que les zones faillées les zones de cassure géologique qu'elles soient inverses qu'elles soient obliques qu'elles soient des failles normales des zones où il y a des micro-séismes ou séismes ou des zones où les failles sont inactives car toutes les failles ne sont pas toutes actives niveau séisme vous restez cantonné sur une donnée du paysage or il y a plein de choses dans le paysage il y a la composition du sol le type de roche les mines les carrières les zones d'activité humaine c'est ça l'étude géo-ufologique c'est à dire qu'il y a la géographie physique et la géographie humaine tout comme dans le précédent épisode de l'étude géo-ufologique 2 qui était climat-ovni ou ovni et climatologie il faut prendre en considération autant dire il faut noter toutes les données d'une ou de plusieurs observations ne pas se focaliser que sur un seul paramètre comme expliqué précédemment dans cet épisode faire très attention à l'estimation et la perception des distances qu'ont les témoins par rapport à un phénomène qu'ils ont observé dans le ciel car un phénomène peut être beaucoup plus proche comme beaucoup plus loin d'un élément dans l'environnement autant dire dans cet épisode ou dans cette étude les cassures ou failles géologiques qu'elles soient actives ou inactives ça aussi il faut le noter c'est un paramètre oui en fait c'est important d'étudier pas juste ça pas juste ces deux choses-là mais en fait toutes les données concernant une observation d'OVNI sont importantes que ce soit le nombre d'observations au niveau des données les failles géologiques le secteur la population la démographie la pollution environnement tout ça je crois que ça peut en fait nous donner un je te dirais un petit motus en fait quelques points pour découvrir le modus operandi donc je pense que tous les enquêteurs devraient prendre en considération ces données-là il y a eu des documents et livres concernant ces deux études je tiens encore à faire la différence entre OVNI et failles géologiques et OVNI et séisme certes elles sont complémentaires mais on peut quand même les dissocier car toutes les failles géologiques ne sont pas forcément actives il y a tout d'abord le catalogue des lueurs géophysiques écrit par Marc Allais que je vous ai un peu partagé tout à l'heure ce catalogue recense tous les phénomènes sismiques sonores lumineux ou même les odeurs vu senti avant pendant ou après un micro-séisme ou séisme il y a aussi cet ouvrage mystérieuse soucoupe volante qui recense des cas d'observation OVNI et par moments il y a aussi des cartes avec présence de failles géologiques non loin d'une observation ce livre a été écrit sous la direction de Fernand Lagarde à l'époque il était le directeur de Lumières dans la nuit il y a aussi des écrits d'Aimé Michel et de Jacques Vallée dans cet ouvrage il y a aussi les hypothèses de Fernand Lagarde concernant l'étude OVNI et failles je tiens encore à rappeler que cette étude concernant les OVNI et les failles il n'y avait pas que Fernand Lagarde qui s'y intéressait il y avait aussi Jacques Myrtin ufologue de Tarbes mais il y a aussi un autre livre méconnu du grand public qui s'appelle OVNI en Ardenne écrit par Jean-Michel Ligeron et dans ce livre il y a une carte qui s'intitule OVNI et failles en Ardenne nous reviendrons sur ces détails et ces informations dans les prochains épisodes d'OVNI et failles ainsi dans le quatrième épisode nous parlerons des observations d'OVNI ou de phénomènes de type lueur étrange au lieu dit le ponceau recensé par l'ufologue Rémi Fauchereau nous aborderons également ces histoires de lueurs côtières et d'objets aquatiques non identifiés proches de failles sous-marines dans l'épisode numéro 5 nous aborderons également d'autres secteurs ou d'autres zones faillées avec ces observations de phénomènes inexpliqués nous développerons également les différentes théories ou hypothèses qu'ont émis les chercheurs et ufologues sur ces études OVNI et failles donc merci d'avoir suivi cet épisode je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidé à faire cet épisode je tiens également à rappeler qu'il y a d'autres personnes qui font aussi des cartes études geohuphologiques dans leur département ou région comme Eric B ou Polyèdre 57 du forum les mystères des OVNI qui a une carte sur les phénomènes OVNI en Lorraine et en Alsace ou en Alsace-Lorraine mais également l'Oréline qui fait une carte de la Bretagne et qui est aussi sur le forum les mystères des OVNI d'ailleurs le forum les mystères des OVNI est un terreau un laboratoire de différentes recherches de pointes en ufologie à l'heure actuelle donc si vous avez la possibilité de vous rendre sur ce forum allez-y vous pouvez déposer votre témoignage et parler à des personnes très intéressantes en ufologie voilà je vous donne rendez-vous au prochain épisode donc nous allons aborder les axes de communication une nouvelle fois donc les routes les autoroutes les voies fluviales les voies aériennes ce sera dans un autre épisode à venir aussi en 2019 soyez très vigilants n'oubliez pas votre appareil photo numérique muni d'une bonnette à réseau de diffraction la station météo et à très bientôt dans les recherches et études géo-ufologiques sur ODIH TV au revoir Sous-titrage MFP.